... Depuis toujours, Diambouchage s'inscrit dans une logique de développement durable. L'entreprise optimise notamment sa consommation d'énergie en investissant dans des outils de production de plus en plus performants et en recyclant ses déchets. La combustion des poussières de liège non utilisées couvre par exemple 35% de ses besoins énergétiques. Le traitement diamant, qui assure la neutralité sensorielle des produits Diam, repose sur l'utilisation d'un CO2 recyclé en circuit fermé, respectant parfaitement l'environnement. Aujourd'hui, les efforts d'optimisation réalisés par l'entreprise ont conduit à une bonne maîtrise du profil carbone de nos bouchons, qui a baissé de plus de 20%. Diambouchage établit avec ses fournisseurs de liège des contrats planifiés sur plusieurs années. Ce bénéfice pérenne participe à l'entretien des forêts et à la lutte contre les incendies. Des partenariats locaux avec les propriétaires de Suberet du Var et du Roussillon contribuent à la revalorisation de cette activité traditionnelle et de son bioteur. Pour nous, c'est important l'innovation, le respect de l'ambiance, le respect des processus et des valeurs humains. Nous savons combien les piantes de Suberet font partie de notre grand patrimoine. Nous savons combien il faut respecter à notre côté les territoires où les vignes n'asent et crescent, nous avons retrouvé tous ces valeurs en Diambouchage. En proposant des bouchons à la perméabilité garantie, l'entreprise permet aux vignerons de limiter les apports en SO2. Diambouchage est ainsi largement utilisé par de grands noms en bioteur. Ils sont actuellement mis en bouteille avec un niveau de SO2 libre nettement plus basse selon les catégories de 10 à 25% inférieures. Comme la variation d'évolution est très, très linéaire, on peut se permettre de descendre beaucoup plus basse tout en ayant une excellente expression et une excellente protection du mal. Permite réduire les niveaux de sulfuroso, de l'anidio-sulfuroso en el moment de l'embotillado. Comparé avec d'autres systèmes de taponage, il faut aussi reconnaître que le Diambouchage n'est pas un tapon de corcho naturel. Dans ce cas, pour moi, qui travaille tout en production écologique, c'est une aposta aussi medioambientalement sûre. Les études de Margaret Chappelle au sujet de la morphocristallisation mettent en évidence le caractère unique des bouchons Diambouchage. J'ai donc fait toute une gamme de vins bouchés par toutes sortes de bouchons, y compris les Diambouchages, et j'ai étudié les cristallisations de ces vins-là. Après six mois, après un an, quand on débouche une bouteille où se trouve un bouchon Diambouchage, on retrouve le qualitatif d'origine. Le plus important, c'est justement que ce processus aromatique choisi, élaboré et élevé par un vigneron pendant de longs mois soit totalement respecté, et c'est le seul bouchon que je connaisse qui n'a pas d'impact et qui reste totalement neutre sur les vins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada